Nous sommes avec M. le maire de Saint-Paul-en-Chablais, M. Bruno Gillet. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous pouvez nous présenter la fête de la Risselle de 2017, qui commence ce dimanche à Saint-Paul-en-Chablais. Oui, c'est la grande effervescence à Saint-Paul, malgré le froid et les petits flocons. C'est la grande effervescence pour la préparation de cette fête de la Risselle. Figurez-vous que depuis maintenant trois semaines, plus de 35 personnes, à plusieurs reprises, se mobilisent pour préparer ces Risselle. D'abord pour couper les 850 kilos de poire, puis ensuite pour étaler la pâte et pour les préparer. Parce que dimanche, c'est la fête de la Risselle. Alors, il y aura de la Risselle cuite au four, de la Risselle cuite à la poêle, selon la méthode traditionnelle. Bref, il y en aura pour tous les goûts, et il y en aura 17 000 à vendre. C'est une fête traditionnelle, qui sent bon l'hiver, qui sent bon Noël. Et en même temps, il y aura tout plein de friandises, il y aura du chocolat, il y aura même, tenez, une curiosité. Il y aura du café à l'ancienne, du café, on appelle ça le café de la guerre. Figurez-vous, pendant la guerre, on faisait du café avec de l'ange. Eh bien là, on va ressortir de vieux outils pour offrir au public ce célèbre café. C'est la cinquième édition. Quelles sont les nouveautés cette année ? Alors, les nouveautés, eh bien, c'est dans l'animation. On va avoir des groupes, on va avoir l'après-midi, une très belle chorale qui se produira au château de Blonnais. On va avoir des repas, les dios cuits à l'alambic pour midi, toujours au château de Blonnais. Et puis, on aura le matin, les enfants qui vont préparer les rissoles. Ensuite, les mariés de l'année, ça sera un test. On leur fera faire des rissoles. Et il y aura même les élus de la région, j'espère qu'ils viendront, les députés parlementaires, qui viendront s'essayer à faire des rissoles. Et oui, à la tambouille, on les met à la cuisine. Et quel est le programme de cet événement ? Ça commence ce dimanche à 10h, c'est ça ? Alors, dès 10h le matin, il y aura ouverture de la célèbre fête de la rissole avec les enfants qui vont se mettre au travail avec des tocs et tout ça, sous la conduite d'un pâtissier-chef. Et puis ensuite, se succéderont les mariés de l'année, puis ensuite les élus pour un concours de rissoles. Et à midi, du vin chaud pour tout le monde. Repas, l'après-midi, concerts, et voilà. Et bien sûr, toutes les personnes, tous les chablésiens et tous ceux qui aiment ce bon goût de pâtisserie, se donneront rendez-vous à Saint-Paul ce dimanche. La fête de la rissole, c'est un peu une fierté pour Saint-Paul en Chablais chaque année ? Vous espérez combien de personnes qui vont venir ? On espère encore 3 à 5 000 personnes, visiteurs, suivant le temps, bien sûr. Mais on dit à tous ceux qui nous écoutent, à tous vos éditeurs, dépêchez-vous, venez vite nous voir. Venez l'après-midi aussi, parce qu'il y en aura pour tout le monde. Alors venez vite à Saint-Paul ce dimanche. Et bien merci, M. le maire, d'avoir été avec nous sur Tonnoi pour Radio. Et on retrouve tout le programme directement sur le site internet de la mairie de Saint-Paul en Chablais ou sur notre site internet, il y aura toutes les informations. Et bien merci à vous. Merci à vous. Merci. 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 Merci.